Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tutos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on change un petit peu d'époque et je vous propose de découvrir le contenu de ce sachet de chez Victrix, une marque que je n'avais pas encore présenté jusqu'à présent. Il s'agit de Saxon Tardif, Anglo-Danois. Donc c'est du 28mm et c'est du plastique. Mais ça, on découvre ça tout de suite après ceci. Le contenu de ce sachet Donc je remercie Victrix de bien avoir voulu m'envoyer un paquet pour ma revue. Ce qui frappe déjà de prime abord, c'est l'emballage. D'habitude on est toujours habitué à des boîtes qui sont très travaillées. Donc ici on a une étiquette qui est très jolie avec une belle illustration. On nous précise qu'il y aura 30 modèles. Donc on est sur des Warriors of the Dark Age. C'est du haut Moyen-Âge. Late Saxon, donc des Saxons Tardif, Anglo-Danes. Donc ça, j'ai demandé spécifiquement cette pochette et je vais vous expliquer bientôt pourquoi. Tout est emballé dans du plastique comme ça. Alors ça peut paraître un petit peu cheap, mais finalement, moi ça ne me dérange pas plus que ça. Parce qu'on voit tout de suite les figurines. Et ce n'est peut-être pas plus mal. On fait quelques économies de carton. On a quelques illustrations à l'arrière pour vous montrer un petit peu ce que cela donne une fois que c'est monté. Donc ça donne plutôt envie. Et ici on vous explique les compatibilités des pièces. Parce que voilà, c'est du multipart. Donc je vous propose de regarder tout de suite le contenu. Alors j'essaie de ne pas trop abîmer cette partie-là. On est donc sur... C'est plutôt sympa parce que ça se ferme et ça se... C'est comme du papier congélation. Et on se retrouve donc avec plusieurs grappes. Je vais mettre ça là comme ça. Vous verrez de quoi on parle. Alors pour vous parler de le haut Moyen-Âge, c'est l'époque en gros des vikings. Des vikings. Et pourquoi je voulais vous parler un petit peu de cette époque-là. Parce que bon déjà c'est une époque que j'aime bien. Et que cette boîte, je pense qu'elle peut s'adapter à pas mal de jeux. Et je vais tout de suite vous en donner quelques-uns. Il y a par exemple alors... J'en oublierai certainement. Il y a Saga. Qui traite un petit peu de cette époque-là. On a également Pillage. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Et j'aurai l'occasion d'en reparler bientôt. On a également des jeux de batailles un peu plus massives. C'est-à-dire DBA en 28mm. Mortem et Gloriam. Toujours en 28mm. Et je suppose beaucoup d'autres jeux historiques que je ne connais pas. Et si vous en connaissez d'autres dans lesquels ça pourrait s'adapter. N'hésitez pas à me laisser ces jeux en commentaire. Ce sera peut-être l'occasion pour moi de contacter les auteurs. et de vous faire découvrir et de découvrir moi-même par la même occasion ces jeux. Donc, on a dans cette boîte en tout 4 parties différentes. Dont normalement... Alors celle-là, je vais la mettre un petit peu à part. On doit avoir normalement 3 fois la même. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Voilà. 3 fois la même. Alors, pour qu'il y ait plus de visibilité, on va les regarder une par une. Alors les 3, je ne vais pas regarder 3 fois la même. Mais on va regarder un petit peu de quoi il s'agit. Et pourquoi cette petite boîte, enfin ce sachet, est très intéressant. Donc, on peut déjà constater que c'est un joli plastique avec des sculptures qui sont tout à fait intéressantes. Multipart. Donc, il n'y a pas les têtes ni les bras. Et ici, on se retrouve avec de la tunique plutôt simple. Ici, c'est plutôt du gambison. Alors, le gambison, c'est ce qu'on portait généralement sous l'armure. Mais ça représentait déjà une armure légère. Sympa. Très très sympa. Ici, côte de maille. Ici, côte de maille avec une partie de la tête. Alors ça, c'est plutôt rigolo. Je vais essayer d'approcher ça un petit peu plus pour que vous puissiez vraiment voir ça dans le détail. Voilà. Encore une demi-tête. Alors, forcément, on a du bouclier. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a plusieurs sortes de boucliers. On a du bouclier rond. Et on a un bouclier en type de goutte d'eau qui pourrait très bien représenter du normand. C'est-à-dire que sur la fin de la période viking, il y avait ce type de bouclier à priori qui existait. Donc c'est plutôt intéressant. Pas mal de boucliers ronds. Il faut savoir également que Victrix propose des calcos à mettre directement sur les boucliers. C'est plutôt sympa. Au niveau des visages, ça, ça m'intéresse toujours les visages. Des visages qui sont très très bien sculptés. On peut voir ici. Expressifs. Barbus, forcément, mais pas que. Vous voyez, il y a un petit chauve à côté. On a une capuche. Parce qu'il faut savoir qu'on a un moine. Forcément, on a des épées qui, au niveau du Moyen-Âge, sont tout à fait bien représentées. On est bien dans la période. Des braves équipés. Des lances courtes. Des lances longues. Ce qui est plutôt sympa, vous voyez. On est sur un plastique dur, mais qui est quand même un petit peu flexible. Ce n'est pas très cassant. Je vais faire un petit test après. Au niveau du plastique. Comme je vous le disais, je découvre en même temps que vous. Pas mal de choses, finalement. On a ici beaucoup de casques. Et encore beaucoup de visages. Des casques qui sont tout à fait typiques de la période. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça donne vraiment envie. Il n'y a pas de... Moi, je suis... Voilà. Mise à part un petit bout de la lance qu'il faudra... Qu'il faudra recouper. Mais c'est... C'est extrêmement propre. Je ne vois pas les lignes de moulure. Et ça, sur du plastique, c'est... C'est excellent. Il n'y a absolument rien à dire. Au niveau... Ça, c'était la première grappe. La deuxième grappe. Alors, qui est une grappe dite de commandement. La voici, la voilà. Hop. Ça, je vais mettre ça derrière. Donc, je rappelle, on a trois fois la grappe que je vous ai montrée. Alors ici, voilà. On a le... Le corps du moine. C'est pour ça aussi que j'aimais beaucoup cette boîte-là. Le moine était super intéressant. Encore de la côte de maille. Des capes. Alors ici, on est sur vraiment des nobles. Ou des guerriers d'élite. Une tunique, quand même. Et ici. Petite cap. Très, très jolie. Ah ! Ça change un petit peu d'armement. Des haches à deux mains. Une corne. Une matraque. Alors ici, c'est un bâton. Un petit javelot, peut-être. Ici, on a vraiment, pour un étendard, quelque chose qui est vraiment très, très joli. Un petit peu de fourrure ici. Toujours du bouclier. C'est très, très bien fourni. Il n'y a rien à dire. Les têtes de moine, ça serait plutôt celle-là, je pense. Ah oui. Un moine avec la tonsure. Vraiment excellent. Ici, les casques qui sont représentés avec une partie arrière en côte de maille. Déjà, c'était les plus riches qu'il y avait ça à l'époque. Très, très belle collection, franchement. Une hache à une main. Non, très honnêtement, c'est propre. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Alors, pourquoi d'avoir fait le choix de ça ? Parce que je pouvais choisir également avec des Vikings. Je pouvais prendre également des Normands. Tout simplement parce que là, on est sur une boîte un petit peu bâtarde. C'est-à-dire, avec cette boîte-là, on peut aussi bien faire du Viking que du Normand. Ça représente assez bien l'armement qui est représentatif de l'époque. Et disons que c'est une boîte un petit peu passe-partout. Ce qui me permettra de monter plusieurs bandes. Alors, il faut savoir qu'il y a 30 personnages qui sont inclus dans la boîte. Donc, ça représente déjà plutôt pas mal. Au niveau du prix, on est très, très bien placé. Je vous mettrai un petit lien dans la description chez Philibert. Et vous allez vite vous rendre compte que c'est un excellent rapport qualité-prix. C'est pour ça que cette marque m'a toujours fait un petit peu de l'œil. Parce que je me disais, pour ce prix-là, ça doit être forcément au détriment de la qualité. Et pas du tout. Pas du tout. Parce que Philibert montre quelques photos de modèles manqués. Ça donne déjà envie. Et j'avais vu, j'ai eu l'occasion de voir certains des modèles peints par l'ami Noodle sur sa chaîne au niveau du jeu pillage. Et ça m'a vraiment donné envie. Et ce serait vraiment très, très joli. Ici, la côte de maille, vous voyez, elle est un petit peu différente. Voilà, on est sur des plaques. Vraiment très, très jolie. Dans le détail le plus absolu. Et je vais essayer de zoomer. Voilà, là on est en zoom extrême. Et vous voyez vraiment le soin qui a été apporté au détail jusque dans les chaussures. Alors, ils ont tous déjà un petit socle. Bon, ça nécessitera un re-soclage. Mais suivant le système de jeu que vous l'utilisez, c'est vraiment pas mal. Très honnêtement, plutôt satisfait. On va faire tout de suite un petit test. On va faire un petit test par rapport à ça. Je vais prendre ma petite pince. Et on va voir comment ça se coupe. Parce que ça donne vraiment envie. Alors, on va prendre un de ces personnages ici. Voilà. Et on va l'examiner un petit peu de plus près. Parce que vous dire que c'est bien sans avoir testé. Ça serait pas très pro de ma part. Voilà. Voilà le personnage. Hop, attendez, je retire ça. Du champ de la caméra, on va pouvoir se concentrer sur la figurine. Que voici, que voilà. Et vous pouvez voir, je ne vous ai pas menti. Au niveau de la moulure, c'est extrêmement propre. Très honnêtement, il n'y a pas besoin de faire grand chose. Un petit nettoyage peut-être à la hausse avonneuse. Tout simplement pour retirer un petit peu les huiles de démoulage. Et ça a d'air mieux, mais c'est super. J'aime beaucoup également sur ces figurines, les effets de drapé. Qui sont tout à fait intéressants. Et qui, je le pense, peuvent apporter beaucoup au niveau de la peinture. Au niveau mesure. On va regarder ça. Mais pour l'avoir mesuré sur une autre figurine, on est vraiment sur du 28 mm de la tête. Enfin, du regard au pied. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, franchement, très très joli modèle. On aura l'occasion de les revoir. Le plastique, voilà, il serait peut-être un petit peu cassant, je pense. Mais vraiment de qualité. Très très bonne qualité. Si je prends un petit cutter. Et que je m'amuse. Ici, alors attention. Cascade. On peut vraiment sentir ça. Non, ça se taille très très bien. Ça me fait penser au plastique qu'on peut rencontrer sur les figurines de Wargames Atlantique. Un plastique plus dur que du Warlord. Mais qui est quand même très agréable à travailler. Et franchement, voilà. Top. Je ne peux que recommander cette marque. Très honnêtement, c'est une excellente surprise. Ne vous fiez pas à l'emballage qui peut paraître un petit peu cheap. Là, on est vraiment sur des figurines qui sont d'excellente qualité. Et avec une très très bonne représentation historique pour cette époque. On voit qu'il y a eu de la recherche par rapport à ça. On est au niveau des boucliers, au niveau de l'armement, au niveau de l'habillement sur quelque chose de très bien. C'est une marque qui m'a été d'ailleurs recommandée par, je vous parlais de Noodle tout à l'heure, mais par lui. Et cette boîte-là m'a été chaudement recommandée par lui. Et franchement, elle a été de très bons conseils par rapport à ça. Voilà, c'était une petite vidéo découverte. On aura peut-être l'occasion de revoir un petit peu ces figurines dans une autre vidéo consacrée à de la peinture ou au montage tout simplement des figurines. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao !